... Bonsoir à tous et à toutes et merci d'être là pour assister à la conférence de Chaline Dufourney qui nous fait le plaisir de venir nous parler de la transition énergétique et des choix politiques qu'elle devra entraîner elle représente l'association Négawatt qui a élaboré un scénario le dernier actualisé en octobre 21 c'est ça feuille de route proposant des objectifs et des solutions fruit d'une analyse technique et concrète réalisée par des ingénieurs et la recherche collective d'acteurs de terrain Charline va nous en révéler les impacts sur l'environnement et le réchauffement climatique sur la santé et l'alimentation, sur la précarité et la justice sociale nous comprendrons que les enjeux de sobriété énergétique n'en passent pas par des contraintes mais sont préalables à un accès partagé aux services énergétiques fondamentaux alors Charline avait préparé un powerpoint qu'on n'arrive pas à projeter mais il sera sur la vidéo elle va le confier à Simon et il sera ensuite sur la vidéo si vous voulez ensuite réviser à vous Charline bonsoir bon du coup ça va être un petit peu l'improvisation j'espère que ça va rester interactif et n'hésitez pas à me dire si vraiment c'est compliqué parce que c'est vrai que le scénario c'est une grosse machine il y a beaucoup de chiffres donc souvent on aime bien montrer les graphiques donc sans visuel ça va être un petit peu compliqué mais je pense qu'on va y arriver donc juste pour me présenter moi je suis responsable de plaidoyer au sein de l'association et NegaWatt en effet c'est une association qui a été créée il y a 20 ans et qui est animée par un groupe de bénévoles qui sont comme vous l'avez dit des praticiens de terrain et qui ont décidé de se réunir pour partager leur expertise et faire ces travaux notamment de prospective puisque depuis 2001 l'association construit des scénarios de transition énergétique pour la France et puis très prochainement au niveau européen donc vraiment quelle trajectoire on construit pour arriver en 2050 à un mix neutre en carbone et puis 100% renouvelable et la deuxième mission que porte cette association c'est du plaidoyer c'est à dire que le scénario c'est pas que des chiffres il a quand même un objectif politique qui est vraiment de tirer des conclusions à partir de ces chiffres de tirer des recommandations sur les actions qu'il faut mettre en oeuvre pour porter cette transition énergétique en France et donc c'est les actions de plaidoyer que porte l'association et puis il y a un institut aussi NegaWatt qui a été créé en 2009 et qui lui agit vraiment sur des territoires auprès des collectivités pour les accompagner donc c'est un peu le bras opérationnel de l'association et il a un rôle aussi d'incubateur pour tester des idées qui sont développées dans le scénario et potentiellement en faire des projets concrets Alors j'avais préparé un petit quiz pour commencer cette présentation vous n'aurez pas le visuel mais les questions restent les mêmes Selon vous, quel est le secteur qui émet aujourd'hui le plus de gaz à effet de serre en France entre le secteur des bâtiments l'industrie, l'agriculture ou les transports ? Bravo, ce sont les transports qui représentent 31% des émissions de gaz à effet de serre en France Alors deuxième question en France, surtout là en période électorale il y a un débat quand même qui est très centré sur est-ce qu'on est pour l'éolien, le photovoltaïque ou et contre le nucléaire donc on se centre vraiment sur ces questions-là mais finalement l'éolien, le photovoltaïque, le nucléaire c'est de l'électricité c'est vraiment des moyens de production d'électricité donc c'est assez réducteur à votre avis quelle est la part de l'électricité dans notre consommation d'énergie finale aujourd'hui en France ? 20% Bravo Alors 23% exactement en 2019 23% donc pas loin, 20% Donc en fait on voit bien que ce débat pour, contre, nucléaire, énergie renouvelable il est très réducteur par rapport à la problématique qui se pose sur l'ensemble de notre système énergétique et notamment du poids qu'ont les énergies fossiles le charbon, le pétrole et que la question elle est là aussi on ne peut pas réduire ce débat juste à pour, contre, éolien versus nucléaire Deuxième question sur le nucléaire à votre avis quelle est la part du nucléaire dans l'énergie totale consommée dans le monde ? 4% Bravo Bravo, bravo Entre 2 et 3% Donc encore une fois on voit bien que cette question du nucléaire elle est importante en France elle est politique mais finalement c'est pas ça qui est central quand on parle vraiment de la lutte contre le dérèglement climatique Juste pour information les énergies renouvelables aujourd'hui elles couvrent 11% de la... 11% de notre consommation dans le monde Encore une autre Quelle est la première source d'énergie renouvelable en France ? Et bien non, c'est la biomasse Tout à fait La biomasse, notamment avec le bois énergien c'est 32,9% Et puis, allez c'est la toute dernière après j'arrête avec ce quiz Quels sont les 2 plus grands consommateurs d'eau douce en France ? L'agriculture Les centrales nucléaires Bravo L'agriculture et les centrales nucléaires pour le refroidissement des centrales nucléaires L'agriculture c'est 45% de l'eau douce consommée en France Le nucléaire c'est 30% de l'eau douce consommée en France Voilà Bon ça c'était juste un peu pour rentrer dans les sujets mais bravo vous avez répondu à quasiment toutes les questions Alors Negawatt qu'est-ce qu'on fait ? En fait la démarche de Negawatt c'est de réfléchir à la trajectoire qu'on peut mettre en place pour aller vers un système énergétique qui soit plus soutenable et en effet on se sent vraiment sur cette question de soutenabilité parce qu'aujourd'hui quand on parle de transition énergétique le débat est très centré sur la question du carbone Alors bien sûr c'est une question centrale mais nous dans nos travaux on essaie vraiment d'avoir une vision d'ensemble sur tous les autres enjeux de soutenabilité c'est-à-dire bien sûr la question du dérèglement climatique mais aussi la question de l'épuisement des ressources de la préservation de la biodiversité la question du risque nucléaire des crises géopolitiques voilà des enjeux sanitaires aussi de pollution de l'air des enjeux de précarité énergétique donc on voit bien que quand on réfléchit aux solutions qu'on peut mobiliser si on regarde que la question du climat des fois ça peut nous amener à tirer des conclusions un petit peu rapides et nous on essaye vraiment de regarder aussi l'impact de chaque solution chaque levier chaque technologie qu'on met dans le scénario sur tous ces critères de soutenabilité et ça ça se voit à travers le scénario négaWatt parce qu'en fait dans le scénario négaWatt il y a trois scénarios en un il y a le module négaWatt qui regarde vraiment toutes les questions d'énergie et du climat tout ce qui est notre empreinte notamment au gaz à effet de serre et l'empreinte c'est important parce que souvent on parle beaucoup d'émissions territoriales et non pas d'empreintes empreintes c'est vraiment on prend en compte les émissions qui sont liées à nos consommations qu'on consomme en France mais de produits qui sont fabriqués à l'étranger et ça on voit qu'il y a un vrai impact donc ça on a intégré dans le scénario il y a un deuxième module qui s'appelle négaWatt et qui regarde tout ce qui est en jeu des matériaux des matières premières des matières critiques et puis il y a un troisième module qui est fait par l'association Solagro qui s'appelle After et qui regarde tous les enjeux de transition agricole sylvicole voilà tout ce qui est autour de l'alimentaire donc on a vraiment cette vision d'ensemble dans nos travaux alors un scénario ça parle pas beaucoup qu'est-ce que c'est un scénario bien sûr c'est une grosse machine avec énormément de chiffres en fait ça vise à reproduire le système énergétique et qu'est-ce qu'on en fait c'est pas une boule de cristal un scénario un scénario se réalise jamais par contre pour nous c'est un moyen de présenter une vision à long terme et de montrer ce qui est possible qu'est-ce qu'on peut faire c'est un impossible il y en a d'autres il y a d'autres trajectoires qui sont présentées et donc c'est une démarche aussi avant tout politique parce que l'idée c'est d'éclairer les décideurs politiques en leur montrant justement ce qui doit être pris en compte à court terme mais qui a un impact aussi à long terme c'est-à-dire que on doit agir très rapidement mais de manière assez ambitieuse pour que à long terme on tienne nos objectifs et qu'on ne court pas la catastrophe alors j'avais c'est dommage j'avais une petite image assez rigolote vous la voyez peut-être ici et bien le scénario c'est assez visible c'est ça ça c'est vraiment la reconstitution du système énergétique alors vous voyez bien que c'est quand même un travail assez un peu de geek finalement donc là il y a quelque chose de plus facilement lisible en fait on essaye de reconstituer le système énergétique c'est-à-dire qu'on repart on part on a ici tout ce qui est source d'énergie primaire donc tout ce qu'on trouve dans la nature que ce soit voilà les énergies fossiles avec le pétrole le charbon l'énergie enfin la partie nucléaire avec l'uranium l'énergie des énergies renouvelables et je vais arrêter parce que je pense que vous ne voyez pas bien mais en fait on voit quand même aujourd'hui qu'il y a beaucoup de pertes dans notre système le nucléaire le rendement des centrales c'est 30% donc en fait il y a énormément de pertes dans ce système donc on a les sources primaires qui sont transformées ensuite en vecteurs énergétiques parce que l'électricité elle n'existe pas dans la nature donc vous avez par exemple la biomasse solide les carburants liquides le gaz l'électricité et ces vecteurs ils servent à alimenter des usages énergétiques parce qu'en fait on ne consomme pas d'électricité pour consommer l'électricité on consomme de l'énergie pour se déplacer pour s'éclairer pour se chauffer donc c'est vraiment tous ces enjeux-là des usages et ce qu'on appelle des besoins énergétiques et la démarche de Négawatt vous devez peut-être connaître ce fameux triptyque Négawatt qui voilà je le mettrai dans la vidéo ce sera plus simple en fait Négawatt on repart justement de ces fameux besoins énergétiques parce qu'aujourd'hui dans le débat on a tendance à dire on ne change rien et on se pose juste la question de changer nos moyens de production c'est-à-dire qu'on raisonne vraiment à consommation égale et puis on se dit bon bah comment on passe du fossile à des moyens décarbonés et Négawatt cherche vraiment une réflexion beaucoup plus approfondie en se disant eh bien non il faut déjà repenser à tout ce qu'on consomme tout ce dont on a besoin et que les services énergétiques permettent de répondre et à partir de ça on applique plusieurs leviers le premier c'est le levier de la sobriété énergétique c'est-à-dire qu'on réfléchit à nos consommations individuelles et collectives et on regarde comment on peut limiter les consommations d'énergie dont on a besoin pour fournir justement pour répondre à ces consommations le deuxième levier c'est le levier de l'efficacité énergétique donc comment on va réduire toutes les pertes qui sont sur notre système énergétique toute consommation enfin comment on va fournir ces besoins mais de manière beaucoup plus efficace avec moins d'énergie et puis le troisième levier c'est les énergies renouvelables puisque NégaWatt privilégie le développement des énergies de flux des énergies renouvelables plutôt que des énergies de stock notamment fossiles et fissiles alors le sujet de la sobriété énergétique il est vraiment au coeur des travaux de NégaWatt et je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les débats aussi dans la campagne il y a eu beaucoup de caricatures autour de la sobriété comme quoi c'était un retour à la bougie voilà le mot des amiches aussi qui a été utilisé il y a quelques temps bon il y a une image qui reflète bien je vais la décrire pour ceux qui ne peuvent pas voir vous avez ici en fait une salle de sport à laquelle vous avez un escalateur électrique pour y accéder et bien la sobriété c'est ça aussi c'est réfléchir de manière intelligente pour éviter ces situations d'ébriété énergétique si on va faire du sport on n'a pas besoin d'un escalateur pour y aller la sobriété aussi c'est aussi une réflexion plus large de projet de société et d'équité on parle beaucoup de la sobriété en disant c'est réduire nos consommations mais en fait pas que il y a une chercheure qui s'appelle Kate Rayworth pardon pour la prononciation qui a présenté ce qui s'appelle la théorie du donut et en fait la sobriété c'est vraiment un donut c'est à dire que les consommations doivent s'inscrire dans le plafond des limites planétaires pour éviter cette situation d'ébriété énergétique mais aussi dans un plancher social parce que la sobriété c'est aussi s'assurer que tout le monde a accès aux services énergétiques de base ce qui n'est pas le cas aujourd'hui donc et on le voit nous dans les travaux qu'on porte dans les projets qu'on porte que la sobriété dans certains cas ça peut vouloir dire relever certaines consommations parce que il y a des situations de précarité énergétique où les ménages sont en privation et dans d'autres bien sûr il s'agit de réduire les consommations quand il y a des consommations qui sont considérées comme non prioritaires ou carrément des inefficacités du gaspillage énergétique alors vous avez plusieurs types de sobriété il y a ce qu'on appelle la sobriété dimensionnelle donc là je suis désolé il y a des visuels mais je vais vous les décrire encore une fois l'image qui est intéressante c'est quand vous voyez dans Paris des SUV vous savez les SUV les grosses voitures 4x4 bon est-ce qu'on a vraiment besoin de SUV dans Paris j'ai pas l'impression qu'on soit dans une situation de chemin compliqué pour aller en montagne donc ça et on sait que les SUV consomment beaucoup plus du fait de leur poids de la taille que d'autres véhicules il y a aussi le frigo qui est intéressant on a une mode qui se développe qui vient des Etats-Unis qui est le frigo américain un énorme frigo bon ben ça ça consomme forcément beaucoup plus donc la sobriété ça va être de dire on va avoir des équipements avec une taille qui est adaptée à nos besoins donc si je vis seule j'ai besoin d'un petit frigo si j'habite en ville j'ai pas forcément besoin d'un 4x4 SUV voilà donc c'est vraiment s'adapter c'est ce qu'on appelle la sobriété dimensionnelle il y a une sobriété d'usage qui est aussi simplement dans les gestes de penser à éteindre les ordinateurs en partant du bureau de penser aussi par exemple dans le lave-linge de penser à laver plutôt à 30 degrés que tout le temps à 90 voilà c'est des gestes comme ça et puis la sobriété coopérative qui relève plutôt d'une dimension aussi collective donc de mettre en place des politiques pour favoriser par exemple le covoiturage l'habitat partagé les transports en commun etc alors pour rentrer un petit peu plus dans le détail du scénario négaWatt donc comme je vous avais dit on a cette vision d'ensemble mais ensuite on regarde secteur par secteur ce qu'on peut faire et donc pour appliquer le triptyque négaWatt on commence à regarder quelles sont les économies d'énergie qu'on peut faire avant de regarder comment on va les produire donc dans le bâtiment on sait que c'est un secteur qui est très important on a parlé des transports mais le bâtiment est aussi un secteur qui est émetteur et aussi surtout un secteur qui est important en termes de consommation d'énergie puisque c'est 40% de la consommation en énergie finale de la France et dans ces 40% la majorité en 80% c'est lié au chauffage des bâtiments donc on voit qu'il y a quand même un gros enjeu il y a aussi un enjeu social puisqu'aujourd'hui il y a 12 millions plus de 12 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique donc qui n'arrivent pas à se chauffer correctement on a alors les évaluations diverses on a entre 5 à 8 millions de logements qui sont considérés comme des passoires énergétiques vous savez dans les classes F et G du DPE et actuellement on voit bien qu'il y a une crise inédite des prix de l'énergie et donc ça c'est quand même c'est très dangereux parce qu'il faut savoir que la facture énergétique elle dépend des prix mais aussi des niveaux de consommation donc on a ici un vrai levier à aller chercher qui se passe par la rénovation des bâtiments et souvent on pose la question mais pourquoi pas juste construire des nouveaux bâtiments qui sont performants puis au fur et à mesure le parc se renouvellera et on aboutira à un parc performant mais en fait la construction neuve c'est 1% du parc qui se renouvelle chaque année donc si on raisonne comme ça il faut 200 ans pour avoir un parc de l'énergie non performante donc on n'est pas la rénovation énergétique c'est vraiment central à la fois pour réduire les émissions pour répondre à cet enjeu social de lutte contre la précarité énergétique mais aussi par rapport aux emplois qui sont générés sur les territoires et on voit qu'avec un investissement enfin voilà c'est vraiment un secteur sur lequel c'est intéressant d'investir parce que les retours sont importants Vous avez cité un chiffre de 80% je n'ai pas compris à quoi ça se rapporte Alors la consommation du bâtiment en énergie c'est 80% pour 80% c'est du chauffage c'est lié au chauffage à la chaleur Alors aujourd'hui quand on parle rénovation des bâtiments il y a plusieurs enjeux c'est vrai qu'on en parle beaucoup quand même c'est peut-être aussi parce que je travaille dans ce secteur là mais au niveau des politiques il y a beaucoup d'annonces sur la rénovation mais finalement ça ne va toujours pas Donc quels sont les problèmes aujourd'hui quand on parle rénovation ? Eh bien il y en a deux principaux Les premiers c'est qu'aujourd'hui la plupart des aides à la rénovation je ne sais pas si vous connaissez les dispositifs MaPrimeRénov' Lana etc ils vous encouragent à faire des travaux par geste c'est à dire qu'on va d'abord changer une fenêtre puis on va ensuite ou peut-être même maintenant ce n'est plus trop les fenêtres donc on va d'abord changer la chaudière puis on va isoler les combles puis on va faire autre chose et puis voilà au fur et à mesure on dit que plus 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 ce sera bon et en fait pas du tout pas du tout quand on va sur le terrain et aussi la plupart des experts en bâtiment il y a l'ADEME qui a sorti des études le Conseil pour le Climat ainsi que l'Institut Négaouat il y a vraiment plein d'études qui ont montré que si on veut qu'une rénovation fonctionne il faut penser les travaux ensemble et de manière cohérente et il faut faire tous les travaux si possible en une seule fois pour bien gérer les interfaces entre eux et c'est comme ça qu'on arrive à quelque chose de performant alors pour nous cette logique là elle est bien mais elle ne va pas assez loin parce qu'en fait qu'est-ce qu'on voit sur le terrain c'est que quand on fait une rénovation en une seule fois ce qu'on appelle complète et performante où on fait tout c'est-à-dire qu'on fait l'isolation on va mettre des bonnes muniseries on va mettre une bonne ventilation on va changer le chauffage et bien quand on fait tout ça de manière coordonnée on est sûr d'atteindre ce qu'on appelle le niveau bâtiment basse consommation et ça au niveau du DPE c'est l'étiquette B A ou B et ça c'est un objectif de politique énergétique dans la loi de transition énergétique en 2050 l'ensemble du parc de bâtiments de la France doit être à ce niveau bâtiment basse consommation et quand vous atteignez ce niveau ce qui est quand même très intéressant c'est que niveau facture énergétique vous consommez quasiment plus rien et on sait que dès qu'on fait ce type de travaux on est quasi sûr mais vraiment là il y a une campagne de mesure qui a été faite on atteint ce niveau bâtiment basse consommation mais il faut tout faire et de manière coordonnée quand on vise 35% déjà 35% la notion de raisonner en pourcentage pour nous elle n'est pas forcément pertinente parce que ça dépend d'où on part si on part de classe F et G pourquoi ne faire que 35% alors qu'on pourrait aller en classe B si on part d'une classe D bon bah des fois ça va être compliqué de faire 35% enfin bref donc il vaut mieux raisonner en termes d'objectif final l'objectif final qui est fixé dans la loi c'est le niveau bâtiment basse consommation et ça c'est intéressant parce que finalement en termes d'investissement ça va pas changer grand chose parce que ce qui coûte le plus cher c'est de faire venir les artisans c'est une différence entre les centimètres d'isolant c'est pas ça qui va coûter le plus donc en fait nous ce qu'on porte vraiment et on n'est pas les seuls c'est vraiment l'alerte là sur la rénovation c'est qu'il faut encourager les rénovations qu'on appelle complètes et performantes qui font tous ces travaux là et qui permettent d'atteindre directement le niveau bâtiment basse consommation les 35% c'est une première étape mais en fait c'est partiel c'est à dire qu'on va s'arrêter à moitié à l'étiquette par exemple dès alors qu'on aurait pu aller plus loin et donc j'y viens juste après on a formulé des propositions qui vont exactement dans le sens que vous évoquez parce que le deuxième enjeu principal dans la rénovation aujourd'hui c'est d'accélérer le rythme on a un rythme de rénovation qui est complètement à la ramasse par rapport à nos objectifs qui sont fixés dans la loi et dans la stratégie nationale bas carbone on avait un objectif notamment qui avait été fixé de faire 500 000 rénovations complètes et performantes dès 2019 et aujourd'hui on est à 33 000 logements rénovés au niveau BBC par an donc on n'y est pas et par contre on entend des complications sur le fait qu'il y a 900 000 rénovations mais tout dépend de ce qu'on appelle rénovation si on appelle changement de chaudière rénovation pour nous c'est pas une rénovation c'est un changement de chaudière donc il y a un objectif d'accélérer et comment on accélère ce rythme et bien justement ça peut passer par des mesures d'obligation à rénover mais attention pas une obligation stricte une obligation qui soit bien pragmatique et qui soit accompagnée et entièrement financée alors pour nous il y a trois enjeux politiques qui se jouent vraiment dans le prochain quinquennat le premier c'est donc de rehausser la qualité des rénovations en réorientant justement les aides un peu comme vous le dites sur la copropriété c'est un premier pas mais maintenant il faut aller plus loin sur la copropriété et sur la maison individuelle vraiment inciter les ménages à faire le plus de travaux possible le deuxième enjeu c'est d'accélérer le rythme en mettant en place une obligation de rénovation alors nous ce qu'on propose c'est lors des mutations de maison individuelle donc à la vente notamment des classes F&G qui sont vraiment les plus urgentes parce que ce sont des passoires énergétiques et puis pour les copropriétés lors des ravalements parce que c'est le meilleur moment pour faire les travaux c'est tous les 25 ans donc si on passe à côté on ne rénove pas pendant 25 ans et le troisième enjeu il est sur la filière aujourd'hui il y a un problème c'est qu'il n'y a pas assez d'artisans il faut aussi former les artisans à ce type de rénovation performante et donc il faut un vrai plan politique d'accompagnement de la filière pour donner envie d'aller sur ses emplois pour mettre en place les bonnes formations voilà donc si jamais vous voulez rentrer plus en détail sur nos propositions d'obligation de rénovation on pourra en discuter ou sinon je vous donnerai aussi le lien on a fait toute une proposition notamment sur le financement de la rénovation pour avoir un financement complet dès le départ parce que on se rend compte qu'avec les rénovations performantes on peut avoir un modèle ce qu'on appelle un équilibre en trésorerie c'est à dire que vous payez après le travail le même montant que ce que vous payez en facture de chauffage avant de travaux parce que vous avez un niveau de performance tel qu'il y a un effondrement des factures énergétiques donc plutôt que de payer chaque mois des factures de gaz qui viennent probablement de Russie et bien je peux payer un remboursement de prêt qui a servi à faire une rénovation complète et performante j'ai un logement qui est sain qui est rénové et voilà et j'ai ce système là voilà donc ça c'est vraiment des propositions qu'on fait avec des prêts de long terme et on se rend compte que ça marche sur ce type de rénovation et comme je vous disais c'est intéressant la rénovation parce que c'est un réel vivier d'emplois en termes de projet aussi pour la France on l'a calculé dans le scénario Négawatt dès 2030 ce sont 230 000 emplois qui sont créés sur les territoires en France dans le secteur de la rénovation on a au niveau des chiffrages en 2030 3 millions de maisons individuelles qui sont rénovées et 640 000 logements copropriétés qui sont rénovés aussi au niveau bâtiment basse consommation on a une progression bien sûr on ne démarre pas directement parce qu'on sait justement qu'il y a cet enjeu de former la filière de structurer la filière et puis ensuite on a une accélération et le résultat c'est une division par 4 en moyenne des factures de chauffage pour tous les ménages qui ont une maison rénovée il y a une autre partie dans nos bâtiments c'est tous les appareils électriques qu'on utilise alors j'avais une image mais je vais pareil vous la poser comme ça alors pour vous qu'est-ce qui consomme le plus chez vous si vous avez par exemple un frigo qui est combiné à un congélateur une télé un lave-linge une cave à vin un aquarium ou une caméra de surveillance alors le four est dans la liste en moyenne c'est en moyenne c'est la consommation annuelle moyenne par appareil installé vous avez beaucoup de la blanche oui oui et bien alors sachez que en numéro 1 des consommations figure le frigo combié avec donc congélateur en numéro 2 les aquariums voilà donc sachez que les aquariums consomment énormément d'énergie en numéro 3 vous avez le sèche-linge voilà et la cave à vin arrive assez rapidement également et le lave-vaisselle arrive après la cave à vin la télé donc voilà et le four après donc finalement c'est pas c'est pas donc pareil sur ce secteur là on a des hypothèses dans le scénario donc on réfléchit aux éléments sobriété c'est-à-dire comment on peut réfléchir au taux d'équipement aujourd'hui vous avez quand même alors peut-être moins à Paris mais des ménages qui ont dans leur maison un frigo combiné avec un congélateur puis dans le garage on a aussi un congélateur voilà donc comment on peut faire en sorte d'avoir plus un seul équipement un frigo combiné une seule télé en plus on le voit aujourd'hui bon finalement la télé il y a de plus en plus de personnes qui ont plutôt des tablettes donc ça bon finalement c'est pas plus mal parce que ça consomme moins voilà donc comment on réfléchit à cette question-là avec encore une fois une bonne taille des équipements en évitant les frigos américains la deuxième question c'est les réglages les temps d'usage donc comment on incite les personnes à laver leur linge plutôt à 30 degrés et puis le troisième levier c'est la performance énergétique l'efficacité énergétique des appareils qu'on achète et donc ça ça relève vraiment du politique de la réglementation européenne qu'on a déjà aujourd'hui des réglementations sur l'efficacité énergétique mais comment on fait pour les renforcer et notamment avoir des critères aussi sur la réparabilité des appareils voilà donc on fait tout un jeu d'hypothèses là-dessus et dans le scénario on arrive du coup à réduire dans le résidentiel de 40% la consommation d'électricité qui sont liées juste à ces appareils qu'on a chez nous et dans le tertiaire de 33% d'ici 2050 donc on voit qu'il y a vraiment des gisements à aller chercher dans le tertiaire c'est intéressant il y a des retours d'expérience aussi je ne sais pas si vous connaissez ces métiers d'économe de flux ce sont des personnes qui vont dans des bâtiments tertiaires et qui regardent toutes les économies d'énergie qu'on peut faire donc c'est des choses qui peuvent être faites assez rapidement assez simplement c'est pas très coûteux par exemple on peut avoir des détecteurs de présence plutôt que d'avoir des interrupteurs que les personnes oublient d'éteindre mettre en place des éclairages performants avec des LED avoir des consignes d'arrêter les appareils uniquement allumés tels que l'imprimante etc et bien on a un retour d'expérience de l'hôtel du département du Bas-Rhin qui a mis en place toutes ces actions là et bien il y a eu 42% de réduction de la consommation d'électricité voilà donc le temps de retour de l'investissement pour payer l'économie de flux c'était moins de 3 ans voilà donc on voit qu'il y a vraiment des solutions il y a des choses à faire et c'est assez simple il faut les mobiliser le deuxième secteur important c'est la mobilité donc on l'a vu premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre en France on a aujourd'hui des déplacements qui sont fortement dépendants du pétrole et du coup des fluctuations aussi de prix et puis on a des politiques depuis des dizaines dernières années qui ont vraiment favorisé le trafic routier plutôt que les transports en commun plutôt que le ferroviaire on a aussi depuis 20 ans une explosion du trafic aérien ça a été multiplié par 2 le trafic aérien depuis 20 ans et à l'inverse un effondrement du fret ferroviaire qui lui a été aussi divisé par 2 à l'inverse entre 2000 et 2010 alors qu'est-ce qu'on fait dans le scénario Négawatt quels sont les leviers qu'on mobilise et bien le premier encore une fois c'est des actions de sobriété énergétique c'est-à-dire qu'on vise à réduire le trafic routier motorisé parce qu'aujourd'hui il y a 60% des kilomètres parcourus qui sont faits en voiture et pour le fret c'est 88% des tonnes kilomètres qui sont réalisés en camion donc il y a vraiment des choses à aller mobiliser là-dessus donc sur les actions qu'on met en place c'est comment par exemple on peut limiter les déplacements qui sont contraints entre le chez nous et le travail donc la dynamique de télétravail alors attention pas le télétravail dans sa cuisine en mode criscoville mais plutôt un télétravail qui a accompagné voilà des dynamiques aussi autour des transports en commun des modes des modes de déplacement type vélo etc pour vraiment se détacher aussi de la voiture puisqu'on sait que la voiture c'est pas forcément une liberté et puis tout le monde n'y a pas accès déjà tout simplement c'est un coup donc réfléchir à ces autres modes de transport c'est aussi permettre à des personnes de répondre à leurs besoins de déplacement qui aujourd'hui ne sont pas satisfaits parce qu'elles n'ont pas accès aux voitures le deuxième levier c'est de réduire le trafic aérien et à l'inverse d'augmenter le trafic ferroviaire alors nous on a une position assez stricte sur l'aérien parce qu'on sait que ce sont quand même des personnes privilégiées qui prennent l'avion et donc dès 2030 dans le scénario négawatts il n'y a quasiment plus de vol interne c'est-à-dire qu'en France on ne prend plus l'avion pour se déplacer quelque part dans la France voilà je ne sais pas si vous voyez mais il y a une c'est la courbe donc on a vraiment une réduction assez forte de l'aérien en fait on continue un peu sur la tendance actuelle on voit qu'avec le Covid il y a eu un grand creux de l'aérien et plutôt que de repartir on continue en disant limitons la place de l'aérien et à l'inverse augmentons les transports ferroviaires alors en termes de politique qu'est-ce que ça implique pour nous déjà c'est d'investir massivement dans ces alternatives aux transports routiers avec comme je le disais une réduction des déplacements contraints un plan vélo renforcé des soutiens aussi aux dynamiques de covoiturage y compris en dehors des zones urbaines et un plan majeur de relance du fret ferroviaire vraiment une politique d'investissement parce qu'aujourd'hui j'ai plus les chiffres exacts mais on a vraiment un niveau d'investissement qui est très fort pour la route et très faible pour le ferroviaire si on raisonne par tête et puis il y a des enjeux aussi autour de la fiscalité parce qu'aujourd'hui l'aérien il bénéficie d'une exemption fiscale et ça pour nous c'est pas normal donc il y a vraiment un enjeu à remettre à taxer aussi le kérosane à taxer en fait ce transport qui est fortement émetteur on porte aussi la mise en place d'une redevance poids lourd un peu comme ce qui est fait en Suisse il y a une redevance poids lourd qui permet de financer et bien justement le fret ferroviaire et qui reflète aussi tous les impacts environnementaux en termes de bruit etc. du trafic routier de poids lourd on porte aussi une réforme de la prime à la conversion et du bonus malus parce que aujourd'hui ça ne nous semble pas forcément équitable il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter un véhicule peu émetteur un véhicule électrique donc ça il faut renforcer les aides notamment pour les ménages en difficulté et puis sur le bonus malus pour nous il y a vraiment un enjeu de renforcer le malus pour vraiment désinciter à l'achat les véhicules qui sont les plus émetteurs et au contraire avoir un bonus bien adapté pour les véhicules qui sont les moins émetteurs on en parlait en introduction il y a un problème aujourd'hui autour des SUV des grosses voitures en fait on sait qu'il y a eu des réglementations européennes pour renforcer tout ce qui est efficacité énergétique des moteurs qui avaient permis ces dernières années de faire baisser les émissions des véhicules neufs vendus en Europe et bien depuis 3 ou 5 ans les émissions repartent à la hausse parce qu'il y a cette mode des SUV donc pour nous il faut encore une fois que là le politique agisse et qu'on puisse avoir un bonus malus en fonction du poids du véhicule en tout cas oui le biogaz c'est vraiment tout ce qui est autour de la méthanisation donc en fait c'est du gaz mais qui est d'origine renouvelable donc notamment il y a différentes techniques qui peuvent être mobilisées mais notamment à travers la méthanisation aujourd'hui ce qui est utilisé c'est notamment les déchets mais de plus en plus aussi des couverts végétaux qui sont entre deux cultures qui vont être utilisés pour fabriquer donc ce biogaz mais il a les mêmes propriétés ensuite que le gaz et donc c'est pour ça que ça peut être utilisé dans la mobilité alors sur cet enjeu des motorisations il y a un enjeu un petit peu plus politique et international parce que pour développer la mobilité électrique qui est quand même un enjeu principal en France mais pas que en Europe dans le monde et bien il faut des matières il faut des ressources particulières des ressources minières qui sont notamment le cobalt et le lithium qui sont utilisées dans les batteries des véhicules électriques et nous on a regardé dans le scénario tout ce qui était l'enjeu justement des consommations de matière nécessaires à notre transition énergétique et on voit qu'il y a un vrai problème avec le cobalt et le lithium il y a une vraie criticité de ces matières là c'est à dire que si alors il y a plusieurs enjeux le premier c'est il y a des ressources prouvées aujourd'hui dans le monde en termes de mines donc il y a des ressources prouvées et puis il y a des ressources potentielles nous on a fait le choix de prendre les ressources prouvées parce qu'on se dit qu'il faut aussi limiter l'extraction minière qui a un impact environnemental assez fort le deuxième enjeu c'est qu'une fois qu'on part de ces ressources comment on se les alloue qui a le droit à ces ressources dans le monde qui a le droit à la mobilité électrique dans le monde est-ce que on prend plutôt l'indicateur du PIB c'est à dire les plus riches peuvent acheter ces ressources ou est-ce qu'on a une démarche d'équité et donc on réfléchit plutôt à un indicateur de part de la population dans le monde au sein de NégaWatt on a pris ce deuxième indicateur donc si on l'applique la France c'est 1% de la population dans le monde donc on part du principe que la France a le droit à 1% des réserves prouvées en lithium et en cobalt et si on raisonne comme ça et qu'on applique les politiques actuelles de développement très fort de la mobilité électrique sans se soucier de la taille poids des batteries la taille des véhicules et bien on se rend compte que l'ensemble des réserves auxquelles on a accès en utilisant ces critères là sera épuisé avant 2035 donc là il y a un petit souci on était un petit peu confronté à ces chiffres là donc on voit bien qu'il y a un enjeu ici de sobriété et pour nous encore une fois ça passe par des réglementations il faut qu'il y ait les bonnes réglementations pour qu'il y ait bien sûr un développement de la mobilité électrique mais qui ne se fasse pas n'importe comment notamment donc un des bons signaux pour qu'il y ait une régulation sur la taille et le poids des véhicules alors ça peut passer par taxation au bonus malus ça peut aussi passer par des réglementations européennes plus strictes également et puis donc pour nous il y a cette complémentarité aussi du biogaz qui vient faire en sorte qu'on limite aussi l'utilisation trop importante du mobilité électrique bref tout ça pour dire qu'on voit bien que c'est pas aussi simple que ça il suffit pas juste de dire on prend le parc actuel de véhicules on change tout en véhicules électriques et puis c'est résolu et bien non il y a ce souci de matière de toute façon il y a aussi les soucis de pollution puisqu'on sait qu'une voiture c'est pas que son moteur qui pollue il y a aussi l'enjeu des pneus etc donc voilà il y a un enjeu de réduire vraiment ce trafic routier et juste un petit exemple sur la taille des véhicules une batterie de véhicules Tesla modèle 3 consomme 50% de matière en plus qu'une batterie Zoé le petit véhicule Renault donc on voit que c'est très important cette taille des véhicules oui je vais accélérer aussi un petit peu donc quelques chiffres clés en 2030 où est-ce qu'on en est dans le scénario et bien on parcourt 5 fois plus de distance à vélo et ça ça a des effets très positifs sur la santé il y a 17% de kilomètres en plus qui sont parcourus si on transporte en commun et donc comme je vous disais il n'y a quasiment plus d'avions pour le transport intérieur en France le troisième secteur important c'est l'industrie alors l'industrie c'est là où on se rend compte que c'est important de raisonner en empreinte carbone et de ne pas ne regarder que les émissions qui sont produites sur le territoire mais de bien penser aux émissions qui sont importées c'est à dire par nos consommations parce que l'empreinte carbone de la France elle est 70% plus élevée que ses émissions territoriales ça c'est les chiffres du Conseil pour le Climat 70% plus élevées donc on voit bien que ce n'est pas suffisant de raisonner juste en émissions territoriales il faut bien penser à l'impact de tout ce qu'on consomme et qui est produit à l'étranger alors ce qu'on a regardé dans ce module Nega Mat et qui est forcément lié aux industries tout ce qui est en jeu des matières il y a plusieurs aspects intéressants il y a plusieurs conclusions qu'on a tirées de ce travail la première c'est que on se rend compte que ça ne suffit pas de juste penser à l'efficacité énergétique des procédés à la décarbonation de notre mix énergétique ce sont des leviers essentiels bien sûr mais ça ne suffit pas on ne peut pas décarboner le secteur industriel si on ne réfléchit pas à nos modes de consommation à nos modes de production c'est à dire si on n'intègre pas des éléments de sobriété encore une fois il faut qu'il y ait vraiment un effort de maîtrise de la demande énergétique dans ce secteur si on veut pouvoir décarboner l'industrie et atteindre notre objectif de neutralité climatique et ça c'est important parce qu'encore une fois on voit qu'il y a aussi cet enjeu matière et que si on raisonne juste en carbone c'est à dire qu'on a un mix énergétique décarboné et bien ça ne résout pas la question des matières premières alors que si on raisonne vraiment pour réduire nos consommations on peut répondre aussi à cet enjeu matière et la deuxième conclusion qu'on a tirée c'est que on peut construire une stratégie industrielle qui soit cohérente avec ces enjeux de soutenabilité avec cette sobriété parce que tout d'abord il faut se saisir vraiment de l'opportunité de la transition énergétique on le voit dans le scénario on y vient juste après sur la partie production on a un très fort développement des énergies renouvelables que ce soit sur le photovoltaïque l'éolien et aussi l'éolien flottant offshore et ça ce sont des vrais potentiels importants en termes d'industrie et donc si on n'est pas capable de se positionner industriellement dessus ce sera juste un déficit annoncé de la balance commerciale puisqu'on en a besoin pour faire notre transition énergétique donc c'est là encore une fois on voit que politiquement il y a un enjeu à mettre en place un plan pour se positionner industriellement sur ces filières là et c'est important parce que dès 2030 dans le scénario Négawatt on a réalisé aussi une évaluation emploi sur ce secteur ce sont 200 000 emplois qui sont créés dans la filière renouvelable en 2030 contre 73 000 aujourd'hui bien sûr quand on parle industrie il faut aussi anticiper les secteurs industriels qui vont décroître autour de justement des activités qui sont les plus polluantes des secteurs qui vont voilà dont les activités vont décroître parce que justement on passe à des activités moins carbonées et donc ça il faut l'anticiper pour pouvoir l'accompagner aussi sur les territoires penser aussi aux mutations de l'emploi aux nouveaux projets qui peuvent se construire sur les territoires et ça donc ça c'est plutôt un appel politique encore une fois on l'anticipe aujourd'hui pas suffisamment il y a vraiment un besoin de planifier de programmer ces évolutions industrielles et le troisième point je vous disais qu'on montre dans les gamades que sobriété et stratégie industrielle c'est pertinent et il y a un exemple qui est assez clair sur cette question là c'est l'industrie des biens de consommation donc voilà ce qu'on consomme aujourd'hui dans les biens de consommation il y a beaucoup de choses qui sont produites à l'étranger et l'exemple que je veux vous citer aujourd'hui c'est l'industrie du textile on sait que c'est une industrie qui a été fortement délocalisée et puis qui a un système en fait pervers autour de la délocalisation aujourd'hui on consomme deux fois plus de manteaux qu'il y a 30 ans pourtant bon il fait plutôt plus chaud et puis normalement on a toujours à peu près la même morphologie alors pourquoi on consomme deux fois plus de manteaux et bien en fait on voit que la délocalisation entraîne un phénomène de surconsommation parce que on va délocaliser il y a un phénomène de baisse de qualité parce qu'on va chercher aussi de la marge sur les prix du coup pour compenser vu qu'on vend moins cher on va essayer de vendre plus et puis c'est tout le phénomène du coup de la fast fashion et il y a un phénomène aussi chez nous c'est que du coup on a une perte de compétence on ne sait plus gérer les matières l'après produit tout ce qui est en jeu d'économie circulaire et bien on n'a plus les compétences pour le gérer sur le territoire donc on montre à travers cet exemple de l'industrie du textile qu'on peut avoir une stratégie de relocalisation industrielle qui soit compatible avec la sobriété énergétique c'est à dire consommer moins mais mieux avec des produits fabriqués en France mais qui ont des réglementations strictes sur la durabilité sur la manière dont ils sont produits puisqu'on sait qu'il y a quand même des gros problèmes au niveau des réglementations environnementales et sociales dans certains pays producteurs de textile voilà donc ça encore une fois vous verrez si vous voulez rentrer dans plus de détails on a des publications sur le sujet mais c'est un exemple qui est assez marquant dans le Cerné Gawatt en 2030 on a 30% de la fabrication de textiles qui s'effectue en France contre 15% aujourd'hui donc conclusion il y a des emplois à aller chercher avec cette transition énergétique on peut vraiment construire une stratégie industrielle un autre secteur qui est important et ça je vais passer peut-être un petit peu plus rapidement parce que c'est moins aussi mon secteur c'est le secteur des terres donc tout ce qui est autour de l'agriculture de l'alimentation de la forêt de l'usage des terres ça c'est le scénario qu'on appelle AFTER qui est construit par une association qui s'appelle Solagro et qui couple son scénario au scénario Négaouat alors quand on regarde ce secteur en fait il faut penser de manière globale parce que la problématique principale de ce secteur des terres de l'agriculture c'est comment on répartit l'usage de la biomasse dans ses différentes fonctions aujourd'hui la biomasse elle répond à plein de fonctions différentes elle répond aux enjeux de l'alimentation humaine de l'alimentation animale elle répond aux enjeux matières matériaux de construction par exemple le bois aux enjeux d'énergie et comment aussi on fait attention à bien préserver la biodiversité et les sols aussi qu'on utilise et donc ça c'est vraiment une vision globale qui essaye de porter Solagro dans son scénario alors je vous donne quelques chiffres clés il y a un enjeu principal en fait on voit qu'il y a plusieurs leviers encore une fois il y a la production comme on produit par exemple au niveau agricole mais il y a aussi la demande comment on consomme comment on peut faire évoluer nos régimes alimentaires et là on voit qu'il y a des leviers à aller chercher parce que c'est positif d'un point de vue climatique si on réduit la consommation de viande mais c'est aussi positif d'un point de vue santé aujourd'hui les recommandations je crois que c'est 50 grammes de viande par jour on en consomme 80 en moyenne donc en fait il faut réduire c'est positif aussi pour nous j'avais un graphique à vous montrer mais on voit que l'impact en termes d'émission de gaz à effet de serre entre des régimes qui ont beaucoup de viande ou des régimes végétariens et bien c'est pas du tout le même donc dans le scénario négaWatt on a une hypothèse de réduction par 2 d'ici à 2050 de consommation des produits d'origine animale il y a aussi une évolution sur le modèle d'agriculture qui est porté dans le scénario Solagro vraiment comment on réfléchit à passer sur un modèle d'agroécologie d'agroforesterie comment on résonne en écosystème avec plein de recommandations sur le fait d'encourager les couverts végétaux d'avoir des cultures associées des rotations plus longues etc donc ça malheureusement sans visuel c'est un petit peu compliqué mais on pourra revenir dans la discussion et puis il y a aussi tout un enjeu autour de la forêt puisque le bois a un rôle aussi central dans le scénario puisqu'il est utilisé comme matériau de production et aussi sur la partie énergie alors en 2050 au niveau de la production de notre système énergétique dans le scénario négaWatt on arrive à un mix 100% renouvelable en fait pour être honnête il est même à 96% renouvelable parce qu'il reste 4% mais qui ne sont pas pour les usages énergétiques qui sont pour les usages d'industrie sur la partie des productions olé fines etc donc on a une trajectoire vraiment là encore une fois je ne peux pas vous montrer mais de réduction où on sort complètement progressivement du pétrole du nucléaire et on a à l'inverse une croissance forte à la fois des énergies renouvelables électriques éoliens photovoltaïques mais aussi des bioénergies qui passent notamment par la médignation et le bois énergie mais dans ce graphique ce qui est important c'est qu'on voit bien qu'on ne raisonne pas à consommation égale ce système c'est idiot de penser de parler d'un système 100% renouvelable à consommation égale il faut vraiment le levier principal et ça le rapport du GIEC qui est sorti très récemment on le rappelle c'est avant tout la sobriété et l'efficacité énergétique c'est à dire la réduction de nos consommations qui est le premier levier pour répondre aux dérèglements climatiques et ensuite ça nous donne plus de flexibilité pour regarder ce qu'on peut faire pour décarboner nos moyens de production voilà donc ça pareil on a plus de détails mais là sans les graphiques ça va être un petit peu compliqué mais on voit qu'on a un mix énergétique qui est assez diversifié avec une partie sur l'électrique une partie sur le bois énergie alors je précise juste quand même sur tout ce qui est biomasse énergie on a des critères assez stricts en termes de soutenabilité il n'y a aucune surface qui est dédiée à l'usage bioénergien ce sont vraiment ça s'inscrit dans des pratiques aux côtés donc par exemple sur la forêt comment on peut pratiquer des éclaircies et donc ça c'est positif aussi pour la forêt et utiliser ces résidus dans des usages énergétiques sur le biogaz on a justement ce développement de cultures intermédiaires qui sont positifs parce que pour notamment alimenter les sols en azote etc donc ça s'inscrit vraiment dans cette démarche là on a un développement très fort de l'éolien l'éolien en 2050 c'est la première source d'électricité renouvelable dans le scénario négaWatt on passe à pas loin de de 18 600 éoliennes en France alors ça peut paraître beaucoup mais sachez qu'aujourd'hui aujourd'hui donc pas en 2050 en Allemagne il y en a déjà 30 000 donc nous on propose qu'en 2050 il y en ait 18 000 et quelques on a aussi un développement très fort du photovoltaïque on multiplie par 13 les capacités et là encore une fois il y a des enjeux politiques sur la manière dont on met en oeuvre ce développement du photovoltaïque on fait pas n'importe quoi on réfléchit vraiment à l'acceptabilité aujourd'hui il y a un phénomène de concentration du photovoltaïque dans le sud nous ce qu'on porte c'est qu'il y ait vraiment des outils pour qu'il y ait une répartition plus harmonieuse sur le territoire que les territoires les collectivités puissent s'impliquer pour développer aussi leurs projets photovoltaïques et éoliens et puis c'est réparti en différents types ça peut être des parcs au sol des toitures des hangars etc donc il y a vraiment une réflexion sur la manière aussi dont on aménage le territoire et dont on porte ces projets photovoltaïques et éoliens et enfin on a une fermeture maîtrisée du parc nucléaire puisque Negawatt fait le choix de sortir du nucléaire pourquoi ? parce que je vous ai parlé au début de tous les critères de soutenabilité qu'on considérait dans nos travaux et bien pour nous au regard de ces critères là le nucléaire est beaucoup moins soutenable que les énergies renouvelables et on voit qu'on peut s'en passer si on mobilise justement ces leviers d'économie d'énergie donc on a une fermeture progressive du parc et le dernier réacteur est fermé en 2045 donc on a une prolongation de certains réacteurs mais on ne va pas au-delà de 50 ans la cinquième visite décennale on ne va pas au-delà et donc en 2045 on ferme le dernier réacteur voilà je vais passer parce que là ce sont vraiment des graphiques sur le bilan du scénario mais on a une très forte réduction de notre consommation d'énergie c'est moins 53% au total d'énergie finale en 2050 on a une très forte réduction de nos consommations de matériaux et une attention aussi très forte sur l'utilisation de matériaux recyclés donc une vraie politique aussi de recyclage des matériaux et bilan de gaz à effet de serre et bien en 2050 on atteint la neutralité carbone avec une très forte réduction de nos émissions et puis une mobilisation des puits carbone des puits carbone naturels autour de la forêt etc. qui fait que en 2000 alors même en 2047 on atteint la neutralité climatique en France c'est à dire qu'on ne met pas plus d'émissions on est vraiment au niveau zéro et donc comme je vous disais le scénario Négawatt a fait un travail en emprunt c'est à dire qu'on raisonne aussi sur les émissions importées et ça on montre qu'en 2050 on atteint la neutralité si on raisonne en emprunt je termine il y a un point aussi qui est important sur le scénario c'est qu'on a fait une évaluation des impacts socio-économiques et santé autour du scénario et ce qu'on montre c'est que globalement si on met en place une trajectoire de type Négawatt c'est vraiment positif parce qu'on a une société qui est beaucoup moins vulnérable aux aléas du prix parce qu'on a réduit nos consommations on a vraiment réduit aussi les situations de précarité énergétique on a un meilleur confort on a un meilleur confort de vie puisqu'on a des logements qui sont mieux isolés on a une très forte réduction des nuisances sonores avec le trafic routier avec l'isolation des bâtiments aujourd'hui il faut savoir qu'il y a deux personnes sur trois qui sont soumises à des nuisances sonores je crois donc c'est colossal on a une diminution des déplacements contraints on a un état de santé général qui est nettement amélioré pourquoi ? parce qu'on a un régime alimentaire qui est plus sain on a une meilleure qualité de l'air, de l'eau et rien que la pratique qu'on met en place régulière sur le vélo sur la marche à pied on a calculé que c'était 10 000 morts prématurés évités par an sur la biodiversité l'impact il est aussi positif puisqu'on utilise beaucoup moins de produits phytosanitaires il y a moins du coup de pollution de l'air moins de pollution de l'eau de sol il y a beaucoup moins d'artificialisation des terres etc sur l'eau également il y a tout un travail qui a été fait d'ailleurs dans ce cadre mais ça on pourra revenir plus en détail et donc comme je vous disais sur l'emploi c'est globalement très positif en regardant juste le secteur de la rénovation et des énergies renouvelables on est à plus de 500 000 emplois créés en 2050 et puis bien sûr il y a plein d'autres secteurs qui sont créateurs d'emplois ce sont les transports en commun la réparation le recyclage l'accompagnement à la sobriété ça ça n'a pas été intégré dans le calcul mais c'est vraiment positif il y a un enjeu de relocalisation industrielle et puis il y a aussi des perspectives autour de la gouvernance des enjeux de coopération puisqu'on développe aussi les énergies renouvelables qui sont des énergies beaucoup plus décentralisées et donc il y a un enjeu aussi de coopération et de gouvernance territoriale plutôt qu'une gouvernance très centralisée voilà je m'arrête ici mais en conclusion ce qu'on peut retenir du scénario alors je suis désolé c'était un petit peu long puis sans images c'est un peu compliqué c'est que c'est un chemin possible voilà c'est pas la route il y en a plusieurs mais c'est un chemin possible vers une société qui nous semble beaucoup plus respectueuse de la planète des ressources et de l'humain et c'est un chemin qui implique une transition sociétale forte c'est pas qu'une question d'innovation de technologie c'est vraiment un projet sociétal voilà on sait que les conséquences du dérèglement climatique sont déjà là le rapport du GIEC l'a rappelé on a 3 ans vraiment là pour agir donc il faut agir vite et c'est pour ça aussi qu'on porte ces propositions de politique et mesure on sait que le prochain quinquennat sera important si on veut agir à la hauteur voilà merci j'espère que vous avez pu suivre nous on s'inspire vraiment de ce qui a été fait en Suisse pour le porter dans nos propositions alors je crois que ce qui est important en Suisse c'est que ça a été une politique progressive il y a eu vraiment un raisonnement une volonté déjà politique ça je pense que c'est la grosse part du succès il y a eu tout un travail fait pour évaluer quel était le coût lié au trafic routier en France en Suisse pardon donc ce que je vous disais sur les pollutions alors de l'air mais aussi de bruit de santé au niveau de l'impact des routes etc et ils ont chiffré ce coût et ils ont décidé de faire cette redevance poids lourd au début c'était même pas pour un objectif climatique c'était vraiment pour refléter les coûts sur la société de ce trafic routier et puis progressivement cette taxe elle a commencé de manière assez faible et puis elle a été augmentée et ça a permis ensuite vraiment ça a été ralloué pour financer une vraie politique de frais de ferroviaire donc voilà j'ai pas l'explication mais je pense qu'il y a vraiment un enjeu de volonté politique aussi de développer le frais de ferroviaire en Suisse alors sur le nucléaire en effet on fait le choix de sortir du nucléaire en fait on est assez transparent sur notre méthodologie on se dit pas anti-nucléaire à la base c'est plutôt qu'on utilise une matrice de soutenabilité le critère de soutenabilité et ça c'est pas nous qui l'avons inventé c'est le GIEC qui dans son un de ses rapports publiés notamment en 2019 ils ont publié une évaluation de toute la littérature existante des solutions au regard de ce qu'on appelle les objectifs de développement durable qui ont été développés par l'ONU alors ces objectifs ont leurs limites mais ils ont l'avantage de refléter justement toutes ces questions climatiques mais pas que dans ces ODD il y a l'accès à l'eau il y a la préservation de la biodiversité il y a les égalités il y a la paix dans le monde les enjeux de gouvernance etc et en fait dans le travail qu'a fait ce GIEC et bien on regarde les différentes technologies et on voit que le nucléaire est très mal noté parce qu'en fait qui a accès au nucléaire aujourd'hui dans le monde mais pas n'importe quel pays c'est pas une énergie qui peut être facilement développée et répondre donc aussi aux questions de dérèglement climatique dans le monde ça pose des questions de paix on le voit bien actuellement dans le monde ça pose des questions de gouvernance est-ce que n'importe quel régime peut avoir un parc nucléaire chez soi voilà ça pose des enjeux bien sûr aussi de pollution de l'eau de soutenabilité des enjeux sur les populations avec l'extraction d'uranium donc au regard de ces critères là on fait le choix de sortir du nucléaire et on le justifie par cette matrice il y a aussi plein d'autres arguments qui sont développés le premier ce que justement vous mentionnez le problème des débats d'experts et sur le nucléaire on a ce vrai problème là c'est qu'on a toujours un expert contre un expert pour et on ne sait pas qui a raison en fait le nucléaire c'est une question politique c'est vraiment une question de choix politique de modèle de société de modèle de production de la transparence qu'on veut mettre aussi dans ce modèle de production les énergies renouvelables on sait les données sont assez transparentes sur le nucléaire on a un petit peu moins de c'est plus compliqué il y a des risques associés au nucléaire et puis il y a juste une question de temps on voit bien qu'on est dans une situation où il y a une urgence à agir or en fait aujourd'hui pour développer un nouveau parc notamment d'EPR ça ne pourra pas se faire avant 2037 donc en fait rien que là si on pense au rapport du GIEC qui a été sorti il y a quelques jours qui nous dit vous avez jusqu'à 2025 pour atteindre le pic d'émission et ensuite tout se joue là dans les 10 prochaines années bon bah ok mais donc on voit bien que là à court terme on a besoin aussi d'agir et donc les solutions de court terme c'est la maîtrise de la demande et c'est le développement des énergies renouvelables voilà je sais pas si ça répond entièrement à la question mais il y a tout un débat là-dessus sur la question des véhicules alors on est tout à fait d'accord il n'y a pas que bien sûr c'est pas que le bonus malus pour nous c'est déjà un signal parce que c'est pas normal qu'on ne taxe pas les choses les plus polluantes et il y a déjà un enjeu qu'on traite aussi dans le scénario qui est juste comme je disais d'accès à la voiture parce que c'est pas juste de taxer les pauvres c'est déjà que les pauvres aient accès aussi à un véhicule non taxé parce que là il y a une vraie inégalité aujourd'hui c'est que les véhicules écrits ont un bonus qui n'est pas suffisant et on incite on a incité jusqu'à présent avec justement des bonus sur des véhicules diesel et essence les populations les moins aisées à aller vers ce type de véhicules alors que très rapidement ils risquent d'être interdits à la circulation et ça ça n'est pas normal et puis bien sûr il y a plein d'autres mesures il y a notamment des retours d'expérience assez intéressants sur les territoires notamment des départements qui mettent à disposition des flottes de véhicules électriques qui sont entretenues par le département parce qu'aujourd'hui il y a un problème c'est que les ménages achètent des véhicules d'occasion qui sont en mauvais état et très rapidement ils se retrouvent à avoir des coûts d'entretien de réparation de ces véhicules donc il y a intérêt justement à développer ce modèle qui est porté aussi par des collectivités pour les populations les plus défavorisées pour pouvoir accéder à ces moyens de transport le technique fait disparaître le politique alors oui oui et non pour nous alors c'est sûr c'est compliqué parce que le scénario c'est une grosse machine donc c'est vrai qu'à présenter on rentre un petit peu parfois trop dans le détail mais pour nous le scénario c'est vraiment une démarche politique la transition écologique elle est faite de choix politiques et rien que le scénario s'en est un parce qu'on montre que c'est impossible technologiquement on montre que c'est possible mais ensuite tout dépend des choix politiques qui sont faits pour les mettre en oeuvre et on voit bien que la question entre mix 100% renouvelable ou mix nucléaire les deux les deux sont possibles quoique encore sur le nucléaire il y a quand même des questions de faisabilité justement à construction de ce parc mais on montre que c'est possible et on montre que justement tout dépend des enjeux politiques l'ADEME le fait aussi ils ont montré qu'économiquement ça revenait au même donc c'était toute une question de volonté politique et c'est pour ça qu'on fait ce travail aussi de formuler des propositions et de faire du plaidoyer mais je conçois qu'en effet dans la présentation du scénario il faut peut-être plus le tourner sur le politique et qu'il y a peut-être un petit peu trop de chiffres alors sur l'enjeu justement de gouvernance de régulation des prix de l'énergie bon moi je ne suis pas la meilleure personne pour en parler parce qu'il y a une personne qui est vraiment experte au sein de l'association sur ces sujets là mais sur les prix de l'énergie on le voit actuellement aussi qu'aller vers un mix 100% renouvelable c'est compétitif et il y a une vraie stabilité aussi on le voit aujourd'hui si on compare les prix de l'énergie que la France importe actuellement parce qu'elle a une pointe électrique colossale je ne sais pas si vous avez vu récemment mais on a importé à 3000 euros du mégawatt on voit bien que là encore une fois c'est une question d'investir est-ce qu'on a investi dans les économies d'énergie est-ce qu'on a investi dans les énergies renouvelables ou est-ce qu'on a investi aussi dans les coûts qu'on a avec toutes ces importations on a bien régulé le marché mais oui les 3000 euros du mégawatt ce n'est pas un prix réel oui mais c'est parce que la France aussi a ce souci de pointes électriques de consommation très forte d'électricité parce qu'on a beaucoup de chauffage électrique et de logements peu isolés donc en hiver on a ce problème aussi du coup on importe à prix très cher on dit souvent que la France exporte beaucoup d'électricité c'est vrai mais elle l'exporte en continu un nucléaire c'est une production en continu donc elle l'exporte à des prix plutôt assez faibles et par contre on importe à des prix très élevés parce qu'on importe en hiver avec ce souci de la pointe électrique donc ça c'est vraiment à prendre en compte et puis voilà encore une fois il y a plein de travaux qui ont montré que les énergies renouvelables sont compétitives et donc un mix 100% renouvelable et compétitif est certainement moins cher que le nouveau nucléaire le nouveau nucléaire aujourd'hui je crois que les prix c'est entre 90 et 120 euros du mégawatt-heure l'éolien aujourd'hui et le photovoltaïque c'est entre 50 et 62 euros du mégawatt-heure voilà donc là-dessus c'est assez clair alors sur la question sur les choix en effet qui sont faits dans le scénario mégawatt il y a des ingénieurs mais pas que ce qu'on appelle la compagnie des mégawatts c'est vraiment le groupe de bénévoles dedans il y a des sociologues il y a des économistes des chercheurs voilà des personnes qui travaillent beaucoup plus sur les politiques qui travaillent avec les collectivités territoriales aussi donc il y a tous ces enjeux-là qui sont pris en compte et c'est assez intéressant parce que les scénaristes sectoriels font leur trajectoire chiffrée mais ensuite il y a bien des discussions sur la pondération sur les choix qui sont faits et encore une fois cette matrice-là qu'on utilise de développement durable d'objectif de développement durable elle est intéressante parce que c'est comme ça aussi qu'on fait ces arbitrages est-ce que ça aura un impact sur les différents critères de soutenabilité et du coup comment on privilégie la meilleure solution au regard de ces critères de soutenabilité et de soutenabilité